Merci de vous être inscrit à PaidPro. Cette vidéo vous présente la façon de configurer un clavier NIP E355 et de le jumeler avec un appareil mobile d'Apple au moyen d'une connexion Bluetooth. Avant d'ouvrir votre trousse qui comprend votre clavier NIP E355, assurez-vous d'avoir votre courriel de renseignement important à portée de la main, d'activer votre compte de magasin PaidPro à l'adresse monneris.com baroblique paid activé. De télécharger et d'installer l'application Paid à partir de l'App Store. Assurez-vous aussi que l'application est fermée et qu'elle ne fonctionne pas en arrière-plan sur votre appareil mobile. Vous installez l'application sur un iPad? Lorsque vous recherchez l'application dans l'App Store, n'oubliez pas d'activer le filtre iPhone seulement, puis chercher Paid. Ouvrez maintenant votre trousse qui comprend votre clavier NIP E355. Elle contient un câble de chargement USB et le clavier NIP E355. Vous êtes maintenant prête à jumeler votre appareil par connexion Bluetooth. Tout d'abord, mettez le clavier NIP E355 sous tension en connectant la petite extrémité du câble USB au port micro-USB situé sur le côté droit du clavier NIP E355 et l'autre extrémité à un port USB sous tension. Le clavier NIP E355 se met alors sous tension. Préparez ensuite votre appareil mobile. Assurez-vous que l'écran des réglages de la connexion Bluetooth est affiché, que la connexion Bluetooth est activée et que votre appareil peut être détecté. Vous pouvez maintenant configurer le clavier NIP E355. À l'écran Language Lang, appuyez sur la touche 2 pour choisir le français. À l'écran Conf Terminal, appuyez sur la touche 1 pour choisir l'option Communication. À l'écran Communication, appuyez sur la touche 1 pour choisir l'option La Famille Paid. À l'écran Choisir Port, appuyez sur la touche 2 pour choisir l'option Bluetooth. À l'écran ECR OS, appuyez sur la touche 1 pour choisir l'option iOS. Pour jumeler le clavier NIP E355 avec votre appareil mobile, suivez ces étapes. À l'écran Bluetooth, appuyez sur la touche verte pour sélectionner l'option Ajouter appareil. Patientez pendant que le clavier NIP E355 cherche des appareils avec lesquels se jumeler. Lorsque l'écran Ajouter appareil s'affiche, appuyez sur la touche 5 pour faire défiler les options vers le bas jusqu'au nom de votre appareil mobile. Puis, appuyez sur la touche verte pour le sélectionner. Si vous devez faire défiler les options vers le haut, appuyez sur la touche 2. Lorsque l'écran Associer s'affiche, appuyez sur la touche 3 pour sélectionner Oui. Lorsque l'écran Association en cours s'affiche, patientez pendant la génération du code. Lorsque l'écran Comparer s'affiche, notez le code à six chiffres. Sur votre appareil mobile, attendez que la fenêtre contextuelle Demande de jumelage Bluetooth s'affiche. Un code à six chiffres s'affiche sur l'écran. Comparez les codes des deux appareils. S'ils sont identiques, appuyez sur l'option Jumeler sur votre appareil mobile, puis appuyez sur la touche 3 pour sélectionner l'option Oui sur le clavier NIP E355. Appuyez sur la touche verte du clavier NIP E355 lorsque l'écran Associer s'affiche. Lorsque l'écran Redémarrer clavier s'affiche, attendez que le clavier NIP E355 se remette sous tension. Lorsqu'il est redémarré, le message Bonjour, Welcome, pas connecté s'affiche. Le clavier NIP E355 établit la connexion Bluetooth avec votre appareil mobile. Le jumelage est réussi lorsque le message Connecté au BT ainsi que le nom de votre appareil mobile s'affiche sur l'écran du clavier NIP E355 et que le message Connecté s'affiche sur votre appareil mobile. À l'écran des réglages Bluetooth de votre appareil mobile, confirmez que l'ID du terminal s'affiche et qu'il est connecté. Si vous voyez l'identifiant Verifone BTX Host sur votre appareil mobile au lieu de l'ID de terminal, vous pouvez passer à la prochaine étape. Pour initialiser le clavier NIP E355, commencez par lancer l'application Paid sur votre appareil mobile. Lorsque les modalités s'affichent, passez-les en revue, puis sélectionnez J'accepte. Si l'application Paid demande l'autorisation d'accéder aux données de votre appareil mobile, notamment les données de localisation, le microphone ou les contacts, appuyez sur Autoriser. Lorsque l'écran d'ouverture de session Paid s'affiche, saisissez votre ID d'employé Paid et votre mot de passe. Saisissez ensuite l'ID de magasin qui se trouve dans le courriel de renseignement important. Appuyez sur le bouton d'ouverture de session. Lorsque la fenêtre contextuelle Le clavier NIP s'est connecté avec succès s'affiche, appuyez sur le bouton OK pour continuer. Appuyez sur l'icône du menu principal, puis sur Paramètres. Appuyez sur Clavier NIP et assurez-vous que la fonction Bluetooth est sélectionnée. Appuyez sur Initialiser le clavier NIP. Patientez pendant l'initialisation du clavier NIP E355. Lorsque le message Initialisation réussit, le clavier NIP est prêt à être utilisé. S'affiche sur votre appareil mobile. Le clavier NIP E355 a été initialisé avec succès. Le message Bonjour, Welcome s'affiche de nouveau sur le clavier NIP E355. Appuyez sur le bouton OK de votre appareil mobile. Appuyez sur Interface. Assurez-vous que l'option Clavier NIP est sélectionnée comme appareil de paiement par défaut. Appuyez sur l'icône du menu principal, puis sur Déconnexion pour fermer l'application Paid. Lorsque le message Le clavier NIP a été déconnecté s'affiche sur la fenêtre contextuelle, appuyez sur le bouton OK pour continuer. Fermez l'application Paid jusqu'à ce que votre clavier NIP E355 soit entièrement chargé. Ce processus peut prendre jusqu'à trois heures. Lorsque vous êtes prêt à accepter les paiements, appuyez sur la touche verte de votre clavier NIP pour le mettre sous tension, puis lancez l'application Paid sur votre appareil mobile et ouvrez une session. Vous êtes maintenant prêt. Pour consulter les manuels de l'utilisateur ou pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur la page moneris.com baroblique soutien-paidpro. Merci d'avoir choisi Moneris.